Depuis cet accident-là, on a l'impression que ta relation avec Yabongo n'est plus la même. Tu as promis de dire la vérité. Non, il est juin. Pourquoi vous n'êtes plus amis ? Pourquoi ? Explique-moi un peu. Tu ne dis pas de lui, Yabongo ? Oui, Yabongo. Le même Yabongo, là. Le même Yabongo, là. Nous sommes toujours amis. On ne vous voit plus ensemble. La manière d'envoi, avant, vous étiez bien proches. En fait, dans le temps, on a eu la chance de faire un featuring ensemble, tu vois. Sur le morceau aussi. Mais après ça, il fallait qu'il fasse une carrière musicale. Voilà, parce que moi, il était avec Disco l'Impérial. Et lui, il était seul. Donc, après le single qu'on a fait, il fallait qu'il fasse la vitesse supérieure. Donc, c'est comme ça. Bon, Dieu merci. Aujourd'hui, c'est qu'il est. Vous avez gardé le contact ? Non, c'est mon petit frère chéri. Voilà, c'est les gens qui interprètent. Quand tu as fait l'accident, tu t'es plaint que Yabongo ne soit pas venu te rendre visite. Tu as même dit que tu étais déçu de Yabongo. Est-ce que c'est correct ? Bon, je l'ai dit. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, je pense que Minderé, quand tu es un grand frère, c'est vrai que tu es le grand frère, mais il y a des limites. Et que le grand frère doit respecter le petit frère, et le petit frère doit respecter le grand frère. C'est vrai, on a fait un accident. Bon, moi, il était le plus atteint. Bon, je n'ai pas aimé la manière de manger une frère, tu vois. Étant touché deux semaines à l'hôpital, il n'est pas venu me voir. Bon, je n'ai pas aimé la manière. Toutes ces deux semaines, il n'est pas venu te voir ? Non, il n'est pas venu. Il n'y avait rien eu. Il me suis allé libéré. Mais le plus atteint, c'était mort. Même si toi-même aux zones, il y a un pincement quelque part. Bon, je l'ai dit. Je n'étais pas content. Après, on s'est vus. On a eu à parler. Il t'a donné les raisons ? Bon, en fait, il n'y a pas eu de raison. Mais tu sais, tout à l'heure, je dis, quand tu es un grand frère, il faut s'y monter. Tu vois, il n'y a pas eu de raison. Il n'y a pas eu d'excuses. Il n'y a pas eu ça. Mais bon, c'est toujours forcé. Parce que moi, je me suis dit quoi, c'est mon petit frère. Voilà. Malgré ça, bon, c'est moi, je suis parti vers lui encore. C'est le plus à l'accoucher. Non, je partais là-bas, frère. Comment dire ? Ma participation. Après, il venait d'accoucher dans moi. Après ça, il n'y a pas eu de... Est-ce que toi, étant le grand frère, est-ce que tu t'es dit, bon, c'est moi qui suis le grand frère, il faut qu'on arrive à gérer tout ça ? Parce que tu n'as pas été content. Est-ce que tu es allé vers lui pour lui dire, petit frère, voilà ça, voilà ça, ça, là, je n'ai pas du tout aimé. Est-ce que tu as posé cet acte ? Parce que vous êtes resté à couteau tiré. Tu es resté dans ton coin par orgueil. Lui aussi, peut-être qu'il n'a pas mesuré l'ampleur de son acte. Est-ce que toi, avec tout ce qui vous a lié, tout ce qui vous lit, tu t'es levé pour dire, bon, il y a un bon goût, je suis venu te parler, voilà, 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 ça, là, il n'est pas aimé. Pour que vous tueriez le discours ? Bon, comme on dit, un zougrouk bien mieux que de là, tu vois, après l'accident, Dieu merci, monsieur l'établi, ça coïncide avec son épouse à accoucher. Voilà, quelqu'un qui ne pense pas mal, monsieur déplacé, je ne suis pas dit chez lui, tu vois. En fait, ce n'est pas toutes les vérités qu'on dit, tu vois, tu as fait du mal à quelqu'un, quelqu'un qui vient te voir, tu as un bonheur, tu profites, tu parles à cette personne. En Afrique, on dit, mais comme tu es le grand frère, pourquoi tu n'as pas parti vers lui ? Bon, le petit frère, il ne fallait pas aller vers le grand frère. Ça arrive, c'est comme ça. Voilà, avant moi, j'ai posé mon acte, mon premier pas, je suis parti chez lui, à son domicile. Bon, on pourrait en profiter, même temps, parler de ça. Ça n'a pas été le cas. Mais toi, tu n'as pas... Non, moi, je n'ai pas touché le côté. Tu n'as pas entamé la discussion ? Non, 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 le bébé est venu au monde, je suis venu voir le bébé, il a fait mon don, je suis parti tranquillement, il m'a dépouche. C'est lui qui devait dire, grand frère, vraiment, excuse-moi la dernière fois. Non, mais ça, on ne peut pas t'apprendre ça quand même. On ne peut pas t'apprendre ça quand même, tu n'es pas un jardinier quand même. Mais tu sais, tu sais, moi, je pense que, après, quand tu n'apprécies pas quelque chose, et quand ça reste, parce que la rancune salit l'âme, la rancune salit le pas. Toi, tu sais, tu sens en âme au conscience que ton petit frère a commis une gaffe. Et il ne fait pas de pas depuis, il ne fait pas ce que tu attends. Quand c'est comme ça, pourquoi tu ne le tires pas vers toi, pourquoi tu ne le tires pas les oreilles, pourquoi tu ne le mets pas devant les faits accomplis ? Jusqu'à aujourd'hui, en plus, il n'y a pas eu de... Non, on se voit. Vous n'avez jamais parlé de ça ? Non, jamais. Mets-tu ça dans ton cœur ? Moi, j'ai laissé ça il y a longtemps. Voilà ma main. D'accord. Il est juré. D'accord, voilà. Ben... C'est moi ou c'est toi ? Oui. C'est Ozone. Pouf, pouf. Binde, Binde, Binde. T'es où ? T'es toi. T'es moi. Bon, écoute. Vous étiez Cisco, Yabong et Toi, c'était un groupe qu'on admirait. D'ailleurs, je suis impressionné, quand ils parlent, ce n'est pas différent du... Quand tu chantes, c'est clair. Parce qu'il y a des gens, quand ils parlent, ils ont une grosse voix, mais quand ils chantent, ils ont un truc. Mais lui, c'est la même voix, en fait. C'est la même voix. C'est puissant. Est-ce qu'aujourd'hui, tu ne regrettes pas ce passé parce que vous auriez pu faire un bon groupe à succès comme, je ne sais pas, Espoir 2000, Yodé Siro, Magic System ? Est-ce que tu ne regrettes pas tout ce passé ? Regretter, c'est un peu trop fort. Regretter, pourquoi ? Ah, ne regretter pas ? Tu te dis, mais ah, ça, c'est un temps, c'est mon allait. Le temps appartient à Dieu. Parce que l'homme est trop pressé pour son devenir. Vous voyez un peu. On a fait un mouvement ensemble. Dieu a voulu qu'on se sépare. Tu vois un peu. Et moi, je pense qu'Atitopmata, il est vivant. Il est là sur le plateau, sur Buzz. Voilà, il n'y a pas un regret. La vie continue, puis on avance. Moi, j'aimais trop tes façons d'harmoniser. Oui. Tu harmonises un... Il a mené la petite gaule, dans le maquis d'à côté. Il a payé boisson, il a payé boisson, tout ce qu'elle voulait. Il lui a donné honne. Il n'en a pas réfléchi. À la dernière minute, la finisse. Son art est fini. En termes d'harmonie, c'est... C'est pas un humain. Non, il n'est pas simple. T'as fait un live quelque part. Il avait un tour de live. Où tu rentrais, Pony ? Il fait son entrée. Didi, il est yo. Niazoko. Hawa, il est yo. Il fait son entrée. Yes, yo, yeah. Merci. Bon, fait... C'est lent, quoi, vous devez. Il n'est pas simple. Ce que je veux savoir, est-ce que ta voix a circulé dans tous les maquis ? Oui, oui. Avant même que tu ne sois... Tu ne sois... Atitopata, Atitopata, Def. Ça circule dans les bois de nuit. Est-ce que tu as profité du fruit de tout ça ? Le fruit ? Moi, je peux dire que moi, j'ai travaillé à qui qu'on appelait le velodrome. Le velodrome, d'accord. Dans le temps, j'étais en même temps manager de salle. Et puis, j'intervenais au micro. Tu étais là-bas aussi avec Yabongo, non ? Oui. Si ce que l'impérial, Yabongo, Lovah, Big Joe qui est à Paris, Marshall qui est à Casa. On était nombreux. Moi, je pense que... Profiter. D'abord, faire un travail par amour. Vous voyez un peu. Et celui qui fait son boulot par amour, ne doit pas se précipiter pour manger l'argent, le sassure. Voilà. Est-ce qu'il y en a eu ? Il y a eu beaucoup. Ah, c'est ça. Avant, quand tu passes dans tous les maquis, on sait... On entend ça partout. Je vous remercie. Oui, l'argent est venu. Est-ce qu'on te versait des droits ? Les droits, les droits, les droits. Je pense que... Au moment, il s'est sorti, bon... On était jeunes. C'est comme le featuring à Dux Saga. Moi, il n'y a rien mis de vin. Moi, je suis sur moi. Je me dis, viens chanter le président. Puis bon, pa, 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 pa. Le voici, il est là. Mais bon, en même temps, le studio, le casque, il pose. Il t'a fait là, en même temps. Il t'a fait là. Tout est intergéré par le producteur. Tu vois un peu. Moi, il était très jeune. 2004, c'est... On lui vient chanter. Moi, il chante, il quitte là. Parce que c'est la passion. Pas passion, t'as tout. C'est l'amour. Moi, j'ai opté pour la musique. Donc voilà, il me dit que quoi ? C'est le travail que l'argent viendra. Voilà, souvent, bon, les gens sont pressés. Mais lui, la main, depuis, il chante, mais on ne voit pas. Mais non, mais non. Calme-toi, champion. Ça va, doucement. Ma femme, elle est tellement grande que moi, je ne sais pas. J'ai l'achat de tout. Voilà. Avec le succès que Yabongo connaît, est-ce qu'il t'a une fois tendu la main ? Tendu la main comment ? T'as aidé ? Est-ce qu'il t'a aidé ? Est-ce qu'il t'a aidé ? Parce que ça mousse pour lui. Je veux dire, est-ce qu'il a fait un pas une fois ? Jean, vouloir... Un petit gay. Voilà. Est-ce qu'il t'a déjà invité à ses concerts ? Est-ce qu'il t'a déjà remis de l'argent peut-être pour ta propre production ? Tu essayes de te booster, tout ça ? Non, 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 non. Non. Rien ? Non. Jamais ? Jamais. Mais pourquoi ? Bon, le pourquoi n'est pas celui qui sait... Est-ce que c'est pas parce que... Parce que dans le temps, quand vous étiez trois, six co, Yabongo et toi, on disait que... Avant, dans les makis, dans les voyors, il ne prenait pas... Vous ne lui donniez pas le micro. C'est quand vous finissez de chanter bien, là. Et puis après, il fait deux petits trucs. Il prenait gratter le micro. Jean, on le négligeait de toute façon, là. Est-ce que c'est pas à cause de ça qu'aujourd'hui, il était un peu négligé, quoi ? Vous savez, le bienfait n'est jamais perdu. Frustré. Le bienfait n'est jamais perdu. Celui qui te tend la main, c'est parce qu'il fait ça. En fait, il t'aime d'abord. À la base, moi, je n'étais pas... Yabongo, moi, j'étais Sisco l'impérial. On est à Tito Patasisco l'impérial. Yabongo, là, c'est un talent que moi, j'ai vu quelque part, Makori. Tu vois un peu, je l'ai vu dans un bar quelque part, lui, là, il a un truc qu'on peut développer. Petit frère, viens, on ouvre un maquille, viens, voilà le boss qui est là, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça, c'est parti. Au lieu qu'on dit que non, Yabongo, là, il était un peu minimisé. C'est pas vrai. Parce que moi, à Tito Patas, à la base, moi, je chante. C'est ce que j'ai perdu, je fais ma double. Mais Yabongo, là, il avait un truc. C'est ce que je ne chantais pas. Donc, partout en Pate, c'est Yabongo, quand moi, j'entame, c'est lui qui, soit il y a une chante, c'est moi, il fait la double, quand il y a six, en fait, c'est un trio. Mais aujourd'hui, voilà, c'est un groupe d'abord, avant qu'une personne vienne. Donc, voilà, il faut accepter ça d'abord, l'esprit du groupe. Ah, d'accord. Voilà, mais Mindere, c'est bien de venir après. Voilà, mais c'est ça. Moi, j'aimerais revenir sur ce que Moulkou a dit tout à l'heure, à propos de l'aide. Est-ce que toi-même, ça t'intéresse aussi qu'il t'aide ? Parce qu'il a son festival et tout. Est-ce que toi-même, là, ça t'intéresse qu'il t'aide ? Parce que, bon, après, on ne peut pas aider quelqu'un contre son gré. On peut mettre ça de côté. Voilà, est-ce que ça t'intéresse ? On ne peut jamais, en fait, je ne peux jamais dire que je vais faire l'aide de quelqu'un. Jamais. Tu vois, ça dépend de lui. Ok.